Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Donald Trump a donc été hospitalisé après avoir été testé positif au coronavirus. On rejoint d'ailleurs tout de suite Nelson Montfort qui a une exclusivité pour nous RFM. Oui, oui, tout à fait, ma chère Elodie, je suis en direct de Washington et je suis dans la chambre d'hôpital du président américain. Comment allez-vous Donald ? How are you Mickey ? Pardon, je me suis trompé, Donald Trump est en fait dans le lit d'à côté et il va très bien. Désolé pour la fausse joie. Alors comment vous sentez-vous, monsieur le président ? How do you smell, Mr. Camembert ? I drink jovel and canarvicy. It's just a grippet and fuck Michel Simas. Oui, alors Donald Trump dit qu'il bénéficie d'un traitement expérimental. Il en profite pour embrasser chaleureusement Michel Simas. Monsieur Trump, quand allez-vous reprendre vos activités de président ? Mr. and bull de gum, when will you humble to be a big gogol ? I want to give coronavirus to Joe Biden, now fuck you Nelson, fuck Albert, Elodie, Paul and Michel. Thank you, thank you. Le président dit qu'il est très pressé du prochain débat avec Joe Biden, mais il me demande qu'on le laisse se reposer, même s'il adore l'équipe du meilleur des réveils, et notamment Michel. Elodie, c'est la fin de ce duplex. It's the end of this F2 with mezzanine. Merci Nelson. Jean Castex, alors vous, vous avez... Bonjour. Bonjour, monsieur Castex. Merci d'avoir choisi RFM. Et d'ailleurs, vous avez déclaré dans le Parisien, c'est vrai que j'ai beaucoup d'emmerdements. Française, français, mes chers compatriotes, mes amis, mes amours, mes amères. Asnavour, quel formidable artiste, plein d'avenir. D'ailleurs, vivement que les grandes salles de concert puissent se rouvrir normalement, qu'on le retrouve enfin sur scène. En tout cas, madame Gossuin, je vous remercie de me donner l'occasion de parler aux Français par l'intremise de leur poste à galènes. Car je sais bien que je suis souvent le porteur de mauvaises nouvelles, mais comme le disait mon papé, si le télégramme n'est pas bon, ce n'est point la faute du postier. Bien sûr. Belle personne. Sur ce, je dois vraiment y aller, ma Citroën CX Prestige est garée en double file. J'ai peur que les pervins, je me dresse une contre-dance. Allez-y, merci pour votre venue, monsieur Castex. Patrick Bouel, alors vous après. Salut, salut. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous, parce qu'après vous êtes blessé pendant les répétitions des enfoirés en janvier dernier. Oh, le singe Jean. En plus, vous avez finalement dû être opéré de la jambe. On se demande tout simplement comment ça va Patrick. Salut tout le monde. Salut. Écoutez le 10, ça va plutôt bien, merci. J'ai une attelle, mais ça va. Ce qui me fait le plus bien, c'est la rééducation. Vu que j'ai la jambe gauche immobilisée, du coup, je suis obligé d'apprendre à marcher sur seulement deux jambes. Trois jambes, c'était quand même plus confort, mais bon. En plus, trois jambes, c'est hyper pratique quand je fais mes footings. Bon, le seul inconvénient, c'est la tête de la vendeuse quand je vais acheter des baskets et que je les essaye. On pense tout bien. Je ne m'attendais pas à ça. Nous non plus. Et bon rétablissement. Sinon, de violentes intempéries ont frappé les Alpes-Maritimes, entraînant de très fortes inondations. Salut Albert, salut Elodie, c'est Mike Horn. L'aventurier qui se lave les dents avec des oursins et qui se coupe la ongle de pied avec des piranhas. Ça donne envie. C'est vrai qu'ici, la situation, il est dingue. J'ai dû affronter des torrents plus dangereux que jamais. Pourtant, j'ai déjà descendu les chutes de le Niagara et j'ai descendu l'apéro avec Albert. Il y avait de le boue, de le fucking gadou partout. Et je me suis dit, hey Mike, si t'en profiter pour plonger dans le boue, pour purifier ton pot et soulager tes douleurs et articulations. Wow, mauvaise idée, bad idea. J'ai pris une voiture en pleine tête, puis un camion de pompiers, un bateau et une avion. Et ça n'a pas du tout arrangé la douleur articulaire. En tout cas, à l'audaille, ça m'a fait une bien folle ces petites vacances. Tant mieux, tant mieux. Ça m'a changé de toutes ces missions de le survie que je fais toute l'année. Merci Maïkorn. Jean-Marc Généreux est avec nous également ce matin dans le meilleur de réveil. Jean-Marc, merci d'être là parce qu'en plus vous avez lancé votre émission spectaculaire. Mais il y a quand même des téléspectateurs qui ont remarqué que le public portait des masques non réglementaires. Plus de 150 artistes, une vingtaine de nationalités, des prouesses plus hallucinantes les unes que les autres. Et tout ce que les gens retiennent, c'est les visières en plastique. Oh là là là, à quoi ça sert de se prendre la tête ? Fallait le dire, j'aurais juste filmé pendant deux heures des casques de scooter. Et tout ça pour qu'en plus, je me fasse laminer par The Voice Kid, alors que le seul truc qu'il y a de spectaculaire dans l'émission, c'est qu'Enjijirak se permet de donner des conseils musicaux. Et ça ! Non, 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 non ! Ne le fais pas, j'achète pas ! Et ça ! Je n'achète pas du tout ! Bravo Marc-Antoine ! Bravo ! Marc-Antoine Lebray sur RFM tous les matins à 8h15, le replay à 18h15, ou alors toute la journée la vidéo sur Facebook. On continue avec Soprano à nos héros du quotidien, et puis le 2 sur 3 qui va vous permettre de partir en vacances au ski tout à l'heure.